Au bar de l'économie, Florence Sueur au micro. Aujourd'hui, j'accueille le maire de la ville de Montmorency, Maxime Thory. Ensemble, nous allons parler de l'ENA, de l'École Nationale d'Administration Publique, puisque c'est votre formation, Maxime Thory. Mais avant, comment se passe ce premier mandat de maire de la ville de Montmorency et quels sont vos projets ? Il se passe avec l'intensité. Nous avons eu l'occasion de voter le budget au cours des dernières semaines, qui va permettre de déployer nos premières priorités politiques. J'ai fait de la qualité de vie, du cadre de vie un vrai marqueur de notre mandat. Donc nous allons investir sur ce pan. Nous avons préempté le site de la SAD, qui est un site historique à Montmorency et qui va permettre de rendre un lieu aux Montmorencyens dans le bas de la ville. Nous lançons deux projets de parcs à Montmorency, le parc de la Serve et le parc du Château d'Inno. Nous lançons les consultations. Nous allons rénover la place du marché pour qu'elle retrouve son caractère végétal, son identité architecturale. Nous portons énormément de projets pour les Montmorencens. Évidemment, à côté de ça, nous soutenons les plus fragiles. Nous soutenons la jeunesse qui a été impactée par cette crise à travers un plan exceptionnel pour la jeunesse. Nous avons augmenté la dotation du CCAS. Nous soutenons les seniors à travers le centre de vaccination qui est mobilisé. Ce sont l'ensemble des projets qui nous permettent de recréer du lien dans la ville. Nous allons remettre de la vie dans la ville avec davantage d'animation. Il y avait une grande fête populaire à Montmorency qui avait été supprimée, dont le retour était très attendu. C'était le bœuf à la broche. Donc nous allons, si les conditions sanitaires le permettent, relancer cette fête cette année. Nous allons porter davantage d'animation musicale sur le marché. L'idée, c'est vraiment de pouvoir préserver ce cadre de vie des Montmorenciens tout en conservant un esprit village qui fait le charme et l'attrait de Montmorency. Donc finalement, tout le monde va être content avec cette pandémie où on est tous confinés. Vous allez faire des fêtes à l'extérieur dès que ce sera possible ? Évidemment, dès que les conditions sanitaires le permettront. Mais cette fête du bœuf à la broche, c'était une fête populaire qui était très attendue par les Montmorenciens, notamment dans le haut de la ville. J'ai senti avec mon équipe, on a senti pendant la campagne qu'il y avait une attente du retour de cet événement. Donc nous travaillons et elle reviendra. Elle reviendra, donc on sera content de pouvoir y assister, ça c'est sûr. Et puis vous avez parlé dans le bas, puisque la particularité de Montmorenci en Val-d'Oise, c'est que c'est une ville qui est sur une colline. Donc il y a le haut, comme vous avez dit, et puis le bas. Vous avez dit que vous avez préempté un espace dans le bas de la ville. Que va-t-il se passer ? Où est cet espace ? Et que va-t-il se passer dans cet espace ? Cet espace de plus de 5000 mètres carrés se trouve rue des Chénaux et rue des Loges. Nous allons travailler avec les Montmorenciens pour dessiner un projet. Ce qui est certain, c'est que c'était une opportunité de rendre aux Montmorenciens un lieu d'exception que nous ne pouvions pas louper. Donc elle s'est présentée, nous l'avons saisie. Nous l'avons saisie aussi parce que nous avions travaillé sur un programme qui était financé, finançable et qui nous permettait de saisir ce type d'opportunité. Mais est-ce que vous êtes encore en réflexion sur ce qu'il va y avoir dans cette friche de 5000 mètres carrés ? Ou bien est-ce que c'est un projet que vous allez développer avec les habitants ? Ou est-ce que vous avez des demandes ? Est-ce que ça va être des entreprises ? Est-ce que ça va être un lieu culturel, un lieu ludique ? Qu'est-ce que vous envisagez ? Tout ceci reste à déterminer. Ce qui est certain, c'est que ce sera un lieu rendu au public et qu'il y a besoin, notamment dans le bas de la ville de Montmorenci, d'activités commerçantes, d'activités associatives, de services publics. Moi, j'accorde la même attention à chaque citoyen et à chaque quartier de la ville de Montmorenci. Donc on va avoir l'opportunité de recréer un lieu d'exception sur cette zone qui a été préemptée. Peut-être un nouveau petit centre-ville finalement dans cet espace ? C'est un peu ça l'idée ? L'idée en tout cas, c'est de retrouver un lieu de polarité, un pôle d'attraction qui permette dans chaque quartier d'avoir une vie de proximité. Est-ce que là, pour ce lieu, vous envisagez d'attirer des entrepreneurs aussi ? Ou des artisans de ce genre de métiers en tout cas ? Plutôt de commerçants, je pense que c'est quelque chose qui se regarde, mais qui reste à déterminer et à travailler avec les Montmorenci. Donc vous allez faire des tests et puis des sondages pour voir quels sont les besoins de la population. C'est un peu ça, Maxime Thory ? Tout à fait. L'idée, c'est de dessiner ensemble un projet. Donc le but pour Montmorenci, c'est de redonner beaucoup plus de lieux de vie. On a bien compris avec ce que vous venez de nous expliquer, notamment redonner de la vie à la place du marché, plus de verdure. C'est important ? Bien sûr, plus de verdure. Nous avons lancé un programme de plantation d'arbres et d'arbustes avec déjà plus d'une centaine de sujets majeurs qui ont été plantés et qui, au moment du printemps, vont permettre de verdir cette ville parce qu'à Montmorenci, nous avons un cadre de vie, une identité forestière, végétale, qui doit être préservée. C'est aussi dans ce cadre-là qu'on a travaillé sur la végétalisation du haut de la ville et sur la redynamisation du haut de la ville de Montmorenci à travers la rénovation du carré de la Chénet et l'implantation de nouveaux commerçants. Alors vous avez parlé de cette fête que vous appelez le bœuf à la broche, une fête ancienne qui n'existe plus, que vous allez remettre au goût du jour. Ce sera une fête qui va être dehors, dans le haut de Montmorenci, vous avez dit ? Tout à fait. Et dans quelle rue vous envisagez de la faire ? Elle sera comme elle l'était traditionnellement dans le parc de la Servre, dans le haut de la ville, parc de la Servre sur lequel d'ailleurs nous portons un projet d'embellissement et de création d'un véritable parc puisqu'aujourd'hui c'est une zone qui a un certain charme mais qui a été laissée en l'état. L'idée c'est de travailler sur cette valorisation et en tout cas à très court terme, nous lui redonnerons vie à travers cette fête du bœuf à la broche. Donc là ce sera pour l'automne si on est tous vaccinés j'imagine ? J'espère même avant, c'est très difficile de s'engager sur une date mais en général c'est une fête qui vient avec les beaux jours. Alors là pour la ville de Montmorenci, au niveau de tous ces projets de développement, d'animation et puis de... Comment se passe le financement de tous ces projets ? Est-ce que vous vous faites aider ou bien est-ce que vous êtes obligé de trouver l'argent vous-même par la gestion de la ville ? Nous avons quelques capacités financières qui nous permettent de porter certains projets. Par ailleurs nous recherchons évidemment des subventions auprès de nos différents partenaires. Je vous parlais des projets de parc que nous lançons, je vous parlais de la rénovation du centre-ville. Nous lançons aussi sur les emprises du BIP la création de jardins écologiques. C'est un projet pour lequel nous allons solliciter de l'aide de la région, de l'État. Donc ça ce sont des projets qui se mènent sur combien de mois ou combien d'années Maxime Thory ? Ce sont les projets de l'année 2021. Donc finalement à la fin de l'année 2021, tout devrait être terminé, c'est ça que vous voulez dire ? En tout cas la première phase de la rénovation du centre-ville, les jardins écologiques et le lancement des études pour les différents parcs. Voilà donc tout ça, on pourra donc en profiter dès la fin de l'année et donc quand on pourra de nouveau tous sortir dehors. Alors autre sujet avec vous aujourd'hui, Maxime Thory, si vous voulez bien, c'est l'ENA, l'École nationale d'administration publique, puisque vous en êtes issu et on aimerait parler de cette école pour montrer un petit peu aux auditeurs comment se passe la formation, puisqu'on reproche beaucoup finalement aux énarques, comme on dit, d'être loin des réalités. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes issu de cette école ? Déjà j'ai un profil un peu atypique, puisque je suis énarque, mais je suis aussi élu local, et donc au plus près des réalités de nos concitoyens, et j'y prends beaucoup de plaisir et je vis cette mission avec passion. C'est un reproche qu'on entend souvent, cette idée de la déconnexion. Ce qui est certain, c'est que, le maire de Vierre m'en parlait, plus on éloigne la décision, plus il y a un risque de déconnexion. Moi je ne crois pas du tout à Big is Beautiful, je crois au contraire au principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on n'administre bien que de près. Ensuite se pose la question de la formation des hauts fonctionnaires, donc ceux qui sont au service de l'État. Par définition, l'administration centrale, il est normal qu'elle soit en partie éloignée, puis il peut y avoir une administration déconcentrée sur le terrain, mais l'administration centrale, administrant tout un pays, qui, effectivement, prend un peu plus de hauteur, ce qui peut s'entendre. Est-ce que les énarques sont déconnectés ? Déjà, moi je me méfie toujours des généralités, parce que ce que j'ai vu dans cette école, c'est des profils très différents, avec des gens qui venaient d'horizons très différents, avec des sensibilités artistiques, philosophiques, politiques très différentes. Et donc faire des généralités sur des hauts fonctionnaires qui ont autant de différences, je crois que ça n'a aucun sens. Ensuite, est-ce que la formation favorise cet éloignement ? Je ne le crois pas. Sincèrement, je ne le crois pas, parce que cette formation à l'ENA, en réalité, c'est six mois en préfecture, donc six mois sur le terrain, et ensuite trois mois en entreprise. Je crois que c'est plutôt une formation qui est pensée pour rapprocher les futurs hauts fonctionnaires des réalités locales. À mon sens, le sujet est plus profond. C'est-à-dire, est-ce que l'État, dans sa structuration aujourd'hui, prend suffisamment en compte les réalités locales ? Ça, je crois que c'est un sujet de fond, mais qui ne considère pas que l'ENA. Il y a dans les administrations centrales, au sein de l'État, il n'y a pas que des énarques. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises et qui peuvent sembler parfois illogiques, qui ne sont pas prises par des énarques. Justement, vous qui êtes à la fois énarque et maire, est-ce qu'on voit bien que pendant cette période de pandémie, tout le monde cherche, même au plus haut niveau de l'État, comment faire pour nous sortir de cette impasse ? Finalement, sans vaccin, on n'est pas grand-chose. Est-ce que, finalement, vous trouvez que c'est justifié ce reproche des maires de dire qu'on n'est pas suffisamment écoutés, nous qui sommes les pieds, les mains dans le cambouis, si je puis dire ? Est-ce que vous le pensez ? Est-ce que vous le remarquez ? Je pense qu'il est essentiel que l'État fasse preuve d'avantage d'écoute à l'égard des maires, qui sont des maillons de proximité importants. D'ailleurs, ce discours anti-éli-locaux, je ne l'entends plus du tout, même au sein de l'administration. Je pense que pendant un temps, on a pu considérer que les collectivités locales et notamment les communes étaient des points de fuite de la dépense publique. On s'aperçoit, on s'est aperçu avec la crise des Gilets jaunes, on s'est aperçu à travers les sondages d'opinion et on s'est aperçu encore une fois lors de la gestion de la crise sanitaire que les Français plébiscitent ces élus locaux de proximité, ces élus du quotidien qui agissent pour eux au quotidien, qui sont en capacité d'écouter leurs attentes, leurs exaspérations. Donc je pense que ce discours-là, en tout cas au sein de l'État, n'est plus du tout en vogue et tant mieux, parce que c'était une erreur fondamentale. Oui, parce que finalement, dans les entreprises, on met en place ce qu'on appelle les bonnes pratiques, on cherche, on teste, souvent les salariés sont amenés à la réflexion, on fait monter les idées et puis ensuite, ça redescend pour être mis sur le terrain. Ce n'est pas comme ça au niveau de l'État ? Au niveau de l'État, vous avez quand même un État déconcentré avec des préfets, avec des administrations déconcentrées qui sont là pour prendre le pouls des territoires. Les préfets, l'administration déconcentrée, ce sont les représentants de l'État sur des territoires, mais ce sont aussi de fait les représentants des territoires auprès de l'État. Donc je crois que c'est des maillons essentiels. Moi, à mon sens, aujourd'hui, il faut une administration davantage déconcentrée parce que cette administration-là, elle est à l'écoute des élus locaux. Elle permet de faire remonter les préoccupations locales. Je crois qu'aujourd'hui, le vrai sujet, ENA ou pas ENA, se situe là sur la structuration de l'État, c'est-à-dire avoir une administration centrale qui soit plus en phase avec les remontées des administrations déconcentrées. À mon sens, le vrai sujet, aujourd'hui, il est là. Alors, vous avez dit que lors de votre formation à l'ENA, on vous a proposé un stage de trois mois en entreprise. Ce n'est pas beaucoup, trois mois. La formation de l'ENA dure deux ans. Donc à l'échelle d'une formation, lorsqu'on passe six mois en préfecture, quelques mois en ambassade et trois mois en entreprise, ça vous laisse simplement une année de cours et d'examens. Donc évidemment qu'on pourrait l'augmenter. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Mais ça permet d'avoir quelques expériences, sachant qu'à l'ENA, on a quand même vocation ensuite à exercer des fonctions publiques. Donc oui, avoir une connaissance des entreprises, mais on a quand même avant tout vocation à être au service du public et au service de l'intérêt général. Alors justement, à l'ENA, on a donc trois types de... Enfin, il y a des socles de formation, comme dans toutes les études, bien sûr. Il y a un socle technique, un socle comportemental. Et puis vous avez aussi un socle de sensibilisation en recherche scientifique. On vous apprend aussi à ne pas tout cadrer, j'ai vu. Alors la formation a pas mal évolué depuis que j'y étais. Peut-être pour vous répondre à ça, je pense que la formation est importante, mais que la véritable formation à l'ENA, comme je vous le disais, ce sont les expériences de terrain. Lorsque vous passez six mois aux côtés d'un directeur ou d'une directrice de cabinet d'un préfet, c'est la meilleure formation qui soit. Et moi, je voudrais, pour encore vous l'évoquer, encore augmenter ces expériences concrètes, professionnelles, qui sont à mon sens tout à fait complémentaires de la formation théorique qu'ont pu recevoir les élèves de l'ENA auparavant, puisque l'ENA se passe en général à Bac plus 5. – Justement, quel est le concours d'entrée à l'ENA ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce que vous avez été amené à faire pour préparer ce concours, Maxime Thory ? – C'est intéressant que vous posiez la question, parce que je pense que la question du concours et du recrutement est centrale. Je vous ai dit, je ne considère pas que la formation de l'ENA éloigne des réalités locales. Au contraire, je pense que le directeur de l'ENA a cette obsession d'avoir des hauts fonctionnaires qui soient au service des citoyens. et la première chose qu'on vous dit lorsque vous arrivez, c'était le discours du directeur de l'ENA, c'est de dire, vous n'êtes pas là pour compliquer la vie des Français, vous êtes là pour leur simplifier la vie. – On est content de l'entendre. – Ensuite se pose la question du recrutement, c'est-à-dire est-ce qu'à travers le recrutement, on a des biais qui font qu'on recrute des profils qui sont éloignés des réalités, ou en tout cas qui manqueraient de diversité culturelle, sociale ou autre. Ce concours, c'est cinq épreuves écrites, et ensuite c'est plusieurs euros. Ce concours, il a un avantage, comme tous les concours, c'est qu'il est méritocratique. Il n'y a aucune école, aucun héritage qui vous protège d'un échec au concours de l'ENA. Et moi je défends ce principe du concours parce qu'il ne faut jamais oublier ce qu'il y avait avant, quand le général de Gaulle a décidé de créer l'ENA avec l'ordonnance de 1945, c'était pour remplacer le système précédent qui était fait de cooptation. C'est-à-dire que pour être diplomate, il fallait être fils de diplomate, pour être préfet, il fallait être fils de préfet. Et je crois que ce concours-là, certes imparfait, permet d'avoir beaucoup plus de mobilité sociale dans la haute fonction publique que la situation antérieure. De toute façon, il faut bien une sélection, et donc le concours, c'est une manière de sélectionner... Je préférerais toujours le concours à la cooptation. Ensuite, est-ce que les attendus du concours aboutissent à créer des biais sociaux ou à créer une absence de diversité sociale ? Les écoles d'enseignement supérieur, elles arrivent en bout de chaîne. Il y a un manque de diversité sociale à l'ENA, comme il y a un manque de diversité sociale à Sciences Po, à HEC, à Normale Sup. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à l'école nationale d'administration. L'école aujourd'hui ne parvient plus à remplir son rôle de mobilité sociale. Et donc, les écoles d'enseignement supérieur qui arrivent en bout de chaîne sont le reflet de ça. Mais moi, je n'ai pas vu moins de diversité sociale à l'ENA qu'à Sciences Po, par exemple. Au contraire. Oui, mais est-ce que c'est ça le sujet important ? Est-ce que ce n'est pas plutôt, j'allais dire, comme dans tout concours, le travail par soi-même, la culture, le fait de connaître ces matières ? Est-ce que ce n'est pas ça l'important d'un concours ? En tout cas, c'est le prérequis pour réussir ce concours. Mais aujourd'hui, le reproche qu'il y a adressé à l'école, c'est de dire, de toute façon, où vous ne pouvez être que déconnecté puisqu'il n'y a pas suffisamment de diversité sociale dans le recrutement. Je pense qu'il y a un levier pour améliorer la diversité sociale à l'ENA. Moi, ça a été un de mes combats quand j'y étais. C'est la question de l'anglais. Parce que je vous disais, vous avez cinq épreuves écrites. Donc là, c'est anonyme, à la limite, que le meilleur gagne. Et ensuite, vous avez des euros. Alors, quelles sont les épreuves à l'écrit que vous avez passées, Maxime Thory ? À l'écrit, vous avez droit public, économie, culture générale, questions sociales, finances publiques, qui sont des épreuves de 5 heures très exigeantes. Donc, vous avez un programme au départ de connaissances qu'on vous donne. Et ensuite, il y a donc ces cinq épreuves écrites. Et puis ensuite, les euros. Alors, quelles sont les épreuves à l'oral ? À l'oral, ensuite, vous avez une épreuve de... une sorte d'épreuve de culture générale. Vous avez une épreuve d'anglais, une épreuve de questions internationales, une épreuve de questions européennes et le grand oral. Et à mon sens, l'épreuve qui crée le biais, c'est l'épreuve d'anglais. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, le niveau d'anglais qui est demandé à l'ENA est tellement élevé que c'est un niveau que vous ne pouvez pas acquérir si vous n'avez pas baigné dans l'apprentissage de l'anglais très jeune. Et la fourchette de notes est tellement importante que vous avez schématiquement, vous avez des gens qui ont fait des lycées internationaux qui vont avoir 19 et d'autres qui ont pu grandir en province qui n'ont pas eu l'occasion de pratiquer l'anglais de la même manière à ces jeunes qui vont avoir 3 ou 4. Et sur un concours où vous rentrez à 11, 12, ça fait des différences énormes. Un exemple très concret, moi j'ai un de mes amis qui a été admissible deux fois, qui était fils d'agriculteur et qui les deux fois a été recalé en raison de l'anglais parce qu'il a eu 4 et 5 à l'anglais. Je crois que cette épreuve aujourd'hui, elle crée énormément de biais. Et d'ailleurs certains de mes... Vous dire qu'elle est discriminante en fait ? Elle est discriminante et j'ai entendu qu'Amélie de Montchalin proposait de la supprimer. Je pense que ce serait une très bonne idée en tout cas de remplacer ça par un concours du TOEFL. C'est-à-dire on exige de vous un certain niveau d'anglais parce que c'est normal que les fonctionnaires parlent l'anglais. En revanche, que ce ne soit pas une épreuve discriminante. Je crois que ça c'est essentiel parce que c'est le nerf de la guerre. Alors ça c'est pour l'entrée en matière, j'allais dire, pour rentrer à l'ENA. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude, vous, avant de vous décider à passer le concours ? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'ailleurs de passer le concours de l'ENA ? J'ai fait Sciences Po Paris, un master de droit public. Ce qui m'a donné envie, c'est tout simplement la volonté d'être au service de l'intérêt général. Moi, j'étais rentré à l'ENA avec l'idée de rejoindre le corps préfectoral. La vie a fait que j'ai eu d'autres opportunités qui me permettent aussi d'exercer des fonctions sur le terrain et dans lesquelles je m'épanouis beaucoup. Oui, puisque vous êtes maire de la ville de Montmorency, c'est ça que vous voulez dire ? Je suis maire de la ville de Montmorency et j'en suis très heureux. Et c'est vrai que je retrouvais au sein des fonctions du corps préfectoral cette capacité à être à l'écoute, sur le terrain, au service du quotidien des gens. Et donc c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup et que le concours de l'ENA permettait. J'étais attiré par les matières qui étaient proposées et puis par les formations et par le service de l'État. Moi, je suis élu local, mais je ne joue pas les collectivités contre l'État. Je pense que tout le monde a gagné à cette relation partenariale. Il faut aussi pour ça que l'État soit à l'écoute des élus locaux. On a beaucoup parlé de la loi SRU. Je crois que la loi SRU est une loi qui fait beaucoup de mal à l'État puisqu'elle l'oblige à appliquer des dispositions inapplicables. Et vous me demandiez au fond si les élèves de l'ENA étaient déconnectés des réalités. Je crois que ce qui déconnecte des réalités, c'est l'idéologie plus que les formations. Et cette loi est une loi idéologique et donc elle aboutit à un état déconnecté des réalités. Donc finalement, on fait trop de lois. C'est ça que vous voulez dire en quelque part ? On fait des lois trop idéologiques ou en tout cas une partie et ça affaiblit l'État dans sa capacité à garantir l'intérêt général. Mais pourquoi, à votre avis, parce que ça a l'air très français de faire toutes ces lois tout le temps au lieu de simplifier. Vous avez dit tout à l'heure que le patron, le directeur de l'ENA demande aux élèves, vous dit qu'on est là pour simplifier. Mais nous, dans la réalité, on n'a pas l'impression que c'est comme ça. Alors vous avez très justement répondu qu'il n'y a pas que des énarques dans les hautes fonctions de l'administration française. C'est vrai. Mais du coup, comment faire ? Et puis, au passage, ce ne sont pas les énarques qui font la loi, c'est le législateur. Bien sûr. Et le législateur, en fonction des différentes priorités politiques, peut aussi façonner des lois en fonction d'une idéologie. Je vous prenais l'exemple de la loi SRU, de la loi Duflo, parce que c'est le symbole. C'est une loi purement idéologique qui aboutit à des dispositions inapplicables pour l'État. Et derrière, c'est l'État, en tant que garant de l'application des lois, qui est en charge de ça. Mais je crois que ce sont des choses qui l'affaiblissent. Donc c'est à l'État de reconnaître qu'il y a des torts, il y a des lois qu'il ne faudrait pas voter, finalement ? Non, l'État doit appliquer les lois. En revanche, ce qui est intéressant à travers la structuration de l'État, c'est lorsqu'on a un État déconcentré fort et fort dans sa capacité à prendre en compte les réalités locales, à écouter les élus locaux. C'est là que l'État devient très intéressant. Lorsqu'on a des préfets, des DDT qui sont à l'écoute des élus locaux. Des directeurs départementaux, vous voulez dire ? Ou des directeurs territoriaux. Qui sont à l'écoute des élus locaux, qui sont en capacité de connaître les situations locales et donc d'adapter la loi dans son interprétation aux réalités locales ? Oui, mais on se rend bien compte que c'est une gymnastique que tout le monde doit mener, les maires et les préfectures, enfin les gens qui sont dans les préfectures, pour adapter justement les possibilités. On voit bien ce que vous avez dit par rapport à la loi SRU. C'est valable aussi avec la loi Allure. On voit bien la loi Allure permet de construire de plus en plus. Or, on a envie de respecter... Les Français ont envie qu'on respecte l'environnement et d'avoir moins d'urbanisation finalement. Bien sûr. Comment fait-on alors ? La première solution, c'est de changer la loi. Et je le souhaite erdemment parce que cette loi est un drame pour notre pays puisque vous l'avez dit, elle aboutit à une densification, à une bétonisation de nos territoires et donc à une évolution du modèle de nos villes qui, à mon sens, n'est pas du tout souhaitable. Mais si on ne change pas la loi, la deuxième solution, c'est d'avoir un État déconcentré en capacité de prendre en compte les réalités locales, en capacité de dire oui, l'objectif fixé par la loi, c'est ça, mais il y a des réalités locales et je les intègre dans mon équation pour que la loi soit plus juste, pour qu'elle soit plus adaptée aux réalités locales. C'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les deux, il ne faut pas opposer les collectivités locales et l'État. Et l'État n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est à l'écoute des élus locaux et des réalités locales. Est-ce que ça, on l'apprend à l'ENA, justement ? Bien sûr. En tout cas, le discours qui nous a été tenu lorsque j'y étais était exactement celui-ci. Vous savez, moi, j'ai été élève à l'ENA dans un contexte de crise de la défiance. Donc, quand vous êtes un futur au fonctionnaire dans le contexte des Gilets jaunes, moi, j'ai quitté la préfecture, j'étais en stage préfecture au moment de la crise des Gilets jaunes, j'ai quitté la préfecture avec des gens accrochés sur les grilles en train de crier et on veut vous brûler. Forcément, ça vous marque. Ça vous invite déjà à beaucoup d'humilité. Parce que ça veut dire que... Ça fait peur, j'imagine, aussi ? Ça fait surtout peur pour l'état de notre pays et l'état de notre démocratie. Et donc, ça vous invite à beaucoup d'humilité parce que ça veut dire que ce qui a été fait auparavant est contestable et qu'il y a aujourd'hui une crise de la défiance. Relever ce défi de la défiance, ça doit être la priorité des hauts fonctionnaires. Et je crois que pour relever ce défi de la défiance, il faut de la proximité, il faut de l'écoute, il faut de l'humilité, il faut une prise en considération des attentes des citoyens, de leur quotidien, de la réalité. Donc finalement, ça montre que, en fait, c'est incompris en ce moment certaines règles, peut-être ? Vous savez, moi, je vous parlais d'humilité, il ne faut jamais dire que lorsqu'il y a une défiance, c'est parce que les gens n'ont pas compris à quel point l'État ou le gouvernement étaient géniales. C'est toujours de la faute des responsables, c'est-à-dire que soit ils n'ont pas fait assez de pédagogie, soit il n'y a pas eu assez d'écoute, soit il n'y a pas eu assez de prise en considération des réalités locales. Si on veut en finir avec cette crise de la défiance, il faut absolument aller vers là. Et la clé de tout ça, c'est la sincérité, c'est la proximité, c'est l'authenticité, c'est l'humilité. Et je crois que la formation aujourd'hui qui est dispensée à l'ENA, en tout cas de ce que moi j'ai vu, va dans ce sens-là et nous passe ces messages-là. Et du coup, vous avez dit que nous sommes dans une société de défiance, comment faire pour avancer, pour aller dans une société de confiance ? Est-ce que finalement, dès notre plus jeune âge au niveau de l'éducation, on n'est pas justement, on ne nous inculque pas cette défiance puisqu'on est tout le temps sanctionné finalement ? Les notes, c'est des sanctions, c'est le contraire. Au lieu de nous valoriser finalement dans la vie, jusqu'à nos 20 ans, on est sanctionné. Je pense qu'il y a deux choses qui ont entamé la confiance dans l'action publique. La première, c'est la question de l'efficacité. Aujourd'hui, la perte d'autorité de l'État est un élément essentiel puisque, vous savez, il y a une phrase de Paul Valéry qui dit « Si l'État est fort, il nous écrase, s'il est faible, nous périssons ». Aujourd'hui, nous sommes malheureusement en termes d'autorité de l'État dans la situation d'un État qui est trop faible, qui ne parvient plus à être respecté. Et ça, c'est quelque chose qui est de nature à entamer la confiance dans l'action publique. Donc, restaurer l'autorité de l'État, je crois que c'est une priorité absolue parce que l'État garant de l'intérêt général et donc, il faut qu'il puisse avoir cette autorité, qu'il puisse mettre fin au désordre, au chaos lorsque cela existe, qu'il soit en capacité de faire respecter l'ordre public. Deuxième sujet, la question de ceux qui exercent des responsabilités au nom de l'État. Et je vous l'ai dit, je crois que la solution, c'est de l'humilité et de l'écoute. Et l'humilité et l'écoute, ça nous prémunit du plus grand facteur de déconnexion qui est l'idéologie. Et c'est pour ça que le maire de Vierme parlait de la question de l'éloignement, il parlait aussi de la question de l'amour que les Français ou en tout cas de l'affection que les Français ont pour leurs allus locaux. Pourquoi ? Parce que ce sont les élus du quotidien. Parce que quand on est élu local, on sait qu'il n'y a pas de formule magique. C'est un peu sissif un élu local. Tous les jours, il doit se réinventer. Tous les jours, il doit trouver de nouvelles solutions à de nouvelles problématiques. Et pour ça, il faut de l'humilité. On n'a jamais de solution toute faite. Et je pense que l'enjeu pour les fonctionnaires, c'est d'avoir cette posture-là de se dire je n'ai pas de formule magique. Il n'y a pas une connaissance qui serait une connaissance institutionnelle qui descendrait vers les citoyens. Le meilleur moyen de se prémunir des erreurs, c'est l'écoute et l'humilité. Alors vous parliez de restaurer l'ordre public. Ce serait une des manières de redonner de la confiance. Mais est-ce que finalement il n'y a pas trop de monde dans les administrations et pas assez sur le terrain ? On voit bien qu'on manque de policiers, on manque de gendarmes. Pareil pour le côté sanitaire, les infirmières, on manque de gens sur le terrain. Finalement, est-ce que ce n'est pas ça déjà le premier rôle pour redonner du sens à l'État ? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Évidemment qu'aujourd'hui une des problématiques c'est qu'on a un État qui n'est pas suffisamment visible sur le terrain, qui n'est pas suffisamment en capacité de répondre sur le terrain aux attentes des citoyens. Et pour ça, il faut peut-être retravailler le ratio administration centrale et administration sur le terrain. Et moi évidemment, je suis favorable, je vous l'ai dit depuis le début, à ce qu'on ait des préfectures qui soient plus puissantes parce qu'elles sont des relais de terrain et des préfectures qui soient mieux armées en termes de ressources humaines à travers des forces de police, des forces de gendarmerie, des secours, des pompiers. Je crois que le salut de l'action publique passera par moins d'administration centrale et plus d'administration déconcentrée. Vous avez dit que la loi SRU est une mauvaise loi finalement. Mais est-ce que l'État, à un moment donné, on se dit qu'on s'est trompé et personne ne se dit aucun homme politique ne dit ça à un micro ne dit que c'est vrai qu'on s'est trompé qu'il faut qu'on revienne en arrière ? Jamais ça n'arrive. Je le regrette parce que je crois que l'État et l'action publique se grandissent lorsqu'elle est en capacité de reconnaître ses erreurs. C'est très français que de croire qu'un homme politique est infaillible. Un homme politique n'est pas infaillible. Il peut faire des erreurs et on est dans une période de défiance et je crois que pour ça il faut de la sincérité, de l'authenticité et notamment celle de dire voilà, là-dessus on s'est trompé. Et la réalité c'est que la France a fait une grave erreur avec la loi Duflo mais parce qu'elle a été guidée par l'idéologie. Or l'idéologie n'est jamais bonne parce que la réalité se moque bien de l'idéologie. Finalement, on voit bien que pour créer une société il faut tout le temps être relativement humble et être tout le temps en recherche. On voit bien que par exemple cette fameuse pandémie Covid qui nous touche tous dans le monde entier, on voit bien que la France n'a cessé d'investir dans ses chercheurs scientifiques. On n'a pas investi dans l'industrie. Enfin, on a beaucoup de progrès à faire. En fait, il faut revenir sur toutes les stratégies qu'ont mis en place l'équipe depuis Mitterrand. Est-ce que là, on se dit que finalement, l'État et les hommes politiques se sont trompés ? Vous, surtout vous, je propose la question à vous, Maxime Thory. Est-ce que vous êtes issu justement de l'ENA ? Donc j'en profite. Si vous voulez, quand vous commencez votre carrière administrative dans un tel contexte de défiance, forcément, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays. Ce qui invite, comme je vous le disais, à beaucoup d'humilité et aussi à une réflexion sur ce que nous pouvons changer pour retrouver les jours heureux, pour retrouver un pays qui vit mieux. La France, c'est un pays qui a énormément de raisons d'être fier de lui-même. Et pourtant, il y a une défiance et pourtant, nous avons une qualité de service public qui n'est pas à la hauteur de ce qu'attendent les Français en dépit d'un niveau de dépense publique très important. Oui, forcément, il y a des choses à changer. Il y a des choses à revoir. Et je crois que la première d'entre elles, c'est la structuration des services publics et notamment la capacité à avoir des services publics sur les territoires. Mais on voit bien qu'on ne manie pas l'administration centrale aussi facilement que ce qu'on veut, j'imagine. Bien sûr. Et au fond, c'est normal d'avoir une administration centrale qui soit en capacité de prendre des décisions à l'échelle du territoire. Qui résiste même, j'allais dire, Maxime Thau. Le rôle de l'administration n'est pas de résister. Pourtant, c'est le cas. Ça dépend de quel sujet on parle. Mais le rôle de l'administration, c'est d'appliquer les orientations politiques. Il y a une neutralité du fonctionnaire. Le fonctionnaire doit appliquer les orientations politiques sauf si ces orientations sont illégales ou de nature à porter gravement atteinte à un intérêt public. Sinon, l'administration est au service de l'intérêt général. Mais je sais que c'est la manière dont le vivent énormément de fonctionnaires. Je veux dire, il ne faut pas faire du fonctionnaire basique. Il y a énormément de gens qui sont de bonne volonté. Le vrai danger là-dedans, dans l'administration comme partout ailleurs, c'est l'idéologie. Donc en fait, ce que vous voulez dire, Maxime Thaury, c'est qu'en France, on pense de trop et on n'agit pas assez finalement. Si je veux parler simple. Je ne sais pas si on pense trop. En tout cas, on n'agit pas assez sur le terrain et on n'écoute pas assez. Vous savez, avant d'agir, il faut écouter. Et je crois que l'État, aujourd'hui, se grandirait en ayant une capacité d'écoute supérieure sur les territoires. Je veux dire, on le voit partout. Partout, on nous dit la même chose. L'État ne prend pas assez en compte les réalités locales. Et ce n'est pas de la faute des préfets qui en général font remonter assez fidèlement et avec beaucoup de passion pour les territoires les enjeux locaux. Mais il y a un maillon où ça bloque. Et ça, ce n'est pas normal. Non, mais personne ne dit que c'est la faute des préfets, bien évidemment. Mais par contre, c'est le préfet qui concentre, qui représente l'État dans un territoire, en fait. C'est lui qui concentre, j'allais dire, les fureurs quand vous avez dit les Gilets jaunes étaient grimpés à la grille de la préfecture parce que c'est lui qui représente l'État. Il symbolise l'action publique. Oui, et pourtant, certaines décisions déconnectées de l'administration centrale lui sont imposées. C'est pour ça que moi, je suis pour davantage de pouvoir d'interprétation aux préfets qui, eux, sont en prise avec les réalités locales et qui sont en capacité d'adapter les normes de manière beaucoup plus juste et beaucoup plus efficace qu'un chef de bureau dans une administration centrale. Et à l'ENA, finalement, c'est ça qu'on vous apprend aussi. On vous apprend à... Alors, on sait bien qu'on vous apprend à contrôler, à respecter, mais aussi à négocier et à dialoguer, j'imagine. Bien sûr. On nous apprend, comme je vous le disais, avant tout, à être en prise avec les réalités locales. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu et c'est probablement lié à des années de critique contre la formation des hauts fonctionnaires. Mais ce que j'ai vu, c'est en tout cas un apprentissage à intégrer dans les prises de décisions les considérations locales, la réalité des citoyens. Alors justement, on va, pour terminer cet entretien avec vous, Maxime Thory, sur l'ENA, l'École nationale d'administration. Je voudrais rappeler que ceux qui s'intéressent ou qui veulent devenir experts en affaires publiques européennes en lien avec l'Union européenne, eh bien, il y a des candidatures pour un master spécialisé particulier. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 mai. Je ne sais pas comment se passe la sélection, par contre, de ce programme. En tout cas, si ça vous intéresse, sachez qu'il faut vous connecter sur le site de l'ENA et les candidatures, c'est jusqu'au 31 mai. Merci Maxime Thory pour cette présentation de l'ENA. Peut-être un mot pour conclure sur l'ENA. Au-delà de l'ENA, la question de la formation des hauts fonctionnaires, c'est quand même le principe du concours et je crois qu'on doit être fier de ça parce que, moi, j'ai passé un an aux États-Unis et j'entends beaucoup de députés qui ont fait leurs études aux États-Unis critiquer ce principe-là. Je préférerais toujours le principe du concours qui est beaucoup plus méritocratique que ce que j'ai pu observer aux États-Unis, c'est-à-dire des écoles à 100 000 euros l'année où vous ne rentrez que si vos parents ont les moyens de financer ça ou si vos parents ont financé l'école. Je crois qu'il faut évidemment réformer mais il faut aussi voir quelques éléments qui font la fierté de notre modèle français. C'est vrai que nos écoles sont très appréciées à l'étranger et c'est grâce notamment à cette sélection, comme vous avez dit, le concours qui fonctionne sur un travail personnel. En fait, c'est ça le résultat. D'un concours exactement ce que vous appelez la méritocratie. Merci Maxime Thory d'être venu aujourd'hui au bar de l'économie.